Le communiqué complet de John Textor, je regrette maintenant d'avoir permis que LOL soit légué au second plan. Dans ce processus et que moi-même et mon directeur général Laurent Prudhomme, très capable et averti en matière de médias, nous ayons été presque complètement exclus du processus, jusqu'à présent. Laurent est très connu pour son leadership dans les médias. Et pour ma part, mon expérience dans les médias est largement inconnue de la plupart des Français. Pourtant, étant l'un des rares, sinon le seul, propriétaire de clubs à avoir construit sa richesse sur des technologies liées au divertissement, la distribution de contenus numériques, le streaming OTT, la réalité virtuelle, les médias de jeux vidéo et les plateformes de télévision multi-diffusion, je trouve. Étrange que mes propositions précédentes pour aider la LFP, exprimées par l'intermédiaire de Laurent, aient été largement ignorées. Nos fans, en particulier la jeune génération, consomment les contenus de manière très différente aujourd'hui et dans un avenir proche, tant dit. Que Dazn et Ben ont construit des modèles commerciaux traditionnels qui seront obsolètes au moment où leurs contrats proposés expireront. Des calendriers de matchs qui maximisent l'audience pour notre Ligue et nos clubs, sans être restreints par les intérêts des diffuseurs. Des plateformes de diffusion multiples qui permettent de regarder simultanément des matchs de football, des podcasts, des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Je soutiens une plateforme de Ligue exclusive, mais... Merci. Merci. Merci.